Alors ici nous allons voir ensemble ce qu'est une réaction chimique et nous allons voir comment on peut la noter et la décortiquer Donc les réactions chimiques, il y en a partout, tout le temps Par exemple dans notre corps, il y a en permanence des réactions chimiques qui se produisent On va voir que même autour de nous, il y en a Par exemple ici, réaction chimique et combustion On voit une photo d'un grand feu, c'est le grand feu de bouge à Namur où on brûle le monsieur hiver ici au-dessus, le bonhomme hiver Pour fêter la fin de l'hiver Donc ici, on a affaire à une réaction chimique qui donne lieu à une combustion Donc on le voit bien ici, il y a un feu qui est produit Pour que ce feu soit produit, il faut premièrement de l'air Et dans l'air, on va trouver un élément chimique qu'on appelle l'oxygène C'est cet oxygène qui va être important Il faut également du bois, donc on voit qu'on a beaucoup de bois ici qui brûle Parce que dans le bois, on va retrouver un élément chimique qu'on appelle le carbone Donc l'oxygène et le carbone vont permettre la combustion Et on va voir qu'il y a une nouvelle molécule qui est produite Qu'on peut déjà imaginer dans la fumée qui se trouve ici Alors comment on a note, comment on décrit cette réaction chimique ? On va voir que dans une réaction chimique, il y a des réactifs et il y a des produits Donc ici, on a par exemple à noter le carbone Donc l'élément chimique carbone qui est annoté par un C Et l'oxygène qui est annoté par un O Donc comme on l'a dit ici avant, il y a beaucoup de carbone dans le bois Donc il faut du bois pour faire la combustion Et il faut de l'oxygène dans l'air On va parler de dioxygène Alors pourquoi de dioxygène ? Parce qu'il y en a deux Donc il y a deux atomes d'oxygène On va parler d'une molécule On voit que l'indice qui est ici, le petit 2 Indique que cette molécule est formée par deux atomes d'oxygène Donc ici, on parle d'indice Donc quand il y a plusieurs atomes du même élément dans une molécule On mettra un petit indice à côté Donc ça peut être un 2, un 3, un 4 Donc ça veut dire qu'ils sont reliés dans notre molécule Alors ici, chose importante à noter C'est que quand on a un seul élément chimique On va parler d'un atome Quand il y en a plusieurs, on parlera de molécules Ici, il y a deux atomes d'oxygène Donc on a affaire à une molécule de dioxygène Alors on parlera de molécules Que ce soit le même atome ou des atomes différents Alors ceci, c'est ce qu'on appelle les réactifs Les réactifs, c'est les réactifs Les produits chimiques de départ Les éléments, les atomes, les molécules Qui vont réagir ensemble avant la réaction chimique Pour donner une nouvelle molécule On peut aussi, par facilité ici Pour expliquer cette réaction chimique Représenter les éléments chimiques et les molécules Par des petites boules Donc par exemple, la boule noire ici C'est un atome de carbone A droite ici, on a une molécule de dioxygène Donc deux atomes d'oxygène On va représenter l'oxygène par une boule rouge Et on va représenter deux ici Donc on voit qu'elles sont liées l'une à l'autre Donc on a affaire à une molécule Un atome, une molécule, parce qu'il y en a plusieurs Lorsqu'il va y avoir une réaction On va la noter par une flèche Donc la flèche qui est ici Veut dire qu'en fait on a une réaction qui est complète Donc les réactifs vont disparaître Lors de la réaction chimique Pour former une nouvelle molécule ici à droite Alors parfois on peut Ne pas mettre une flèche qui va de gauche à droite Mais plutôt une flèche qui va dans les deux sens Donc une double flèche Donc dans ce cadre là, on parlera d'une réaction incomplète Puisque la réaction peut se faire dans les deux sens Donc réaction complète, les réactifs vont disparaître Pour former les produits Donc on va toujours de gauche à droite On parlera de réaction aussi irréversible Dans la réaction incomplète La réaction peut se faire dans les deux sens On parlera aussi de réaction réversible Donc ici dans notre cas C'est une réaction complète Donc les réactifs vont disparaître Ils vont disparaître pour former une nouvelle molécule Qu'on va appeler le dioxyde de carbone Donc ce qu'on retrouve à droite ici Ce sont les produits Donc le produit de la réaction Ici c'est le dioxyde de carbone C'est une nouvelle molécule Qu'on peut dessiner avec un atome de carbone Qui est ici Et les deux atomes d'oxygène qui sont là Donc encore une fois L'indice 2 indique qu'il y a deux atomes d'oxygène Alors ce qu'on peut observer C'est que la réaction se passe de gauche à droite Donc ça c'est ce qu'il y a avant Ça c'est ce qu'il y a après Et si vous regardez le nombre d'éléments chimiques On a bien un atome de carbone Deux atomes d'oxygène Et on les retrouve après Un atome de carbone Deux atomes d'oxygène Sauf qu'ils ont changé de liaison Donc notre atome Notre molécule de dioxygène ici Avait une liaison pour retenir les deux oxygènes Qui s'est cassée Pour reformer de nouvelles liaisons avec le carbone Et donner une nouvelle molécule Donc c'est une question de liaison chimique Qui permet de casser une molécule Pour en former une nouvelle Alors comme je l'ai dit Les réactifs c'est ce qui se passe avant Il y a une réaction chimique Qui se produit avec la flèche Et on a les produits qui sont après Donc ça toujours de gauche à droite Avant, après Donc quand on a ceci Ceci a disparu Alors ce qu'il faut retenir C'est que les réactifs sont présents Avant la réaction chimique Ils réagissent ensemble Pendant la réaction C'est pour ça qu'on parle de réactifs C'est parce qu'ils vont réagir Les produits apparaissent après la réaction chimique Donc c'est après la flèche C'est ce qu'on va retrouver à droite Ils sont produits par la réaction Donc c'est pour ça qu'on parle de produits L'indice Donc ce petit chiffre qu'on retrouve En dessous d'une molécule Indique le nombre du même atome Dans une molécule Et pour terminer Une réaction chimique peut être complète Donc une flèche qui va de gauche à droite On parlera de réaction irréversible Ou incomplète Donc cette double flèche Et là on parlera de réaction qui est réversible Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !